Le foie est un organe volumineux situé dans le côté droit de l'abdomen. Sa fonction principale est de filtrer le sang provenant du tube digestif, avant de le transmettre aux autres parties du corps. Mais, la consommation excessive d'alcool, d'aliments transformés riches en conservateurs et additifs, et l'utilisation à long terme de médicaments pharmaceutiques peuvent alourdir le foie et le surcharger de toxines. Dans le cas où votre foie devient paresseux, les toxines ne quittent pas votre corps, des sortes qu'elles sont accumulées dans les tissus adipeux car elles sont stockées dans les graisses. De plus, ces toxines ne seront pas éliminées tant que la fonction hépatique ne sera pas améliorée, c'est pour cela qu'il est important d'en connaître les symptômes. Quels sont les symptômes du foie paresseux ? Problèmes de peau, comme l'acné. Diarrhée, constipation, douleur abdominale, ballonnement et gaz. Gains de poids inexpliqués. Fatigue chronique. Soif excessive. Maux de tête sourds qui s'améliorent avec le repos, migraines ou maux de tête derrière les yeux. Difficulté à digérer les aliments gras. Léthargie, brouillard cérébral ou sensation d'épuisement. Transpiration excessive. Déséquilibre hormonaux. Douleurs musculaires et douleurs articulaires chroniques. Humeur instable. Mauvaise haleine chronique. Dépression et anxiété. Heureusement, il existe certains conseils utiles sur la façon d'améliorer votre fonction hépatique. Comment améliorer la fonction hépatique de votre foie ? Suivre une alimentation saine et équilibrée n'est pas compliqué et cela permettra à votre foie de retrouver une fonction hépatique optimale. Il suffit de suivre ses recommandations pour être sur la bonne voie. Mangez sain. Cela signifie que vous devez manger des aliments naturels, des graines et des noix, des graisses saines et des protéines végétales. Évitez les aliments transformés et ceux contenant des organismes génétiquement modifiés OGM. Optez de préférence pour des aliments biologiques. Mangez plus d'aliments riches en soufre, tels que l'ail, les choux de Bruxelles, le chou frisé, les asperges, les oignons, le brocoli et les œufs de poule élevés en pâturage. Excluez les sucres transformés, comme le sucre brant ou blanc et le sucre de betterave de votre alimentation. Consommez des aliments riches en fibres. Prenez au moins 35 grammes de fibres par jour à partir de sources alimentaires complètes, dont les graines de lin, les graines de chia, les choux de Bruxelles, le brocoli, les artichoux et l'avocat. Mangez plus de légumes verts et à feuilles vertes car ils sont une excellente source de vitamines C et B, de magnésium et de folate. Introduisez des graisses saines, comme l'avocat, l'huile de coco extra vierge et le beurre gai ou beurre clarifié dans votre alimentation. Buvez beaucoup d'eau tout au long de la journée. En plus de toutes ces recommandations, pour une alimentation saine, il existe certains aliments qui vont permettre de détoxifier davantage votre foie et d'optimiser sa fonction hépatique. Comment détoxifier le foie paresseux ? 1. Le charnon-marie. C'est une herbe qui a longtemps été utilisée en raison de ses puissantes propriétés pour nettoyer le foie car sa principale substance active, l'acilin marine, possède des propriétés antioxydantes, anti-inflammatoires et antivirales. Vous pouvez le trouver sous forme de supplément, sans eau gémé de haute qualité. En outre, le charnon-marie est également disponible sous forme liquide que vous pouvez ajouter à votre jus de légumes ou de fruits. 2. L'artichaut-globe. L'artichaut-globe est enfin un membre de la famille des chardons. Il appartient à la même famille que le chardon-marie et recommandé en cas de foie intoxiqué. Il augmente la production de bile tout en améliorant la fonction hépatique. Par ailleurs, il est riche en fibres, qui favorisent le transit intestinal et aident à éliminer les toxines présentes dans l'organisme. Faites simplement cuire vos artichauts à la vapeur et assaisonnez-les avec du sel de l'Himalaya, de l'ail et de la noix de coco ou du guet pour un repas spécial détox du foie. 3. Le curcuma. Le curcuma est une épice qui peut réduire l'inflammation. Son ingrédient actif, la curcumine, a été relié à un certain nombre d'avantages pour la santé. Il peut également prévenir les dommages du foie en favorisant la régénération des cellules hépatiques grâce à ses puissantes propriétés anti-inflammatoires et anti-oxydantes. Ajoutez du curcuma à vos plats et consommez-le dilué dans de l'eau tiède, le matin à jeun, pour profiter de ses vertus. C'est fini pour ce tuto, n'oubliez pas de mettre un j'aime, partager ma vidéo sur les réseaux sociaux, ou de s'abonner à ma chaîne. Au revoir et à bientôt.